bonjour mes chers élèves de cm1 je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne je communique civy c'est une chaîne pour apprendre et comprendre avec vous monsieur Joseph Allen enseignant de français alors aujourd'hui encore une fois une leçon de langue il s'agit de cours de conjugaison les verbes pronominaux au présent et ensuite les verbes pronominaux au passé composé voici donc le cours d'aujourd'hui les verbes pronominaux au présent première partie tout d'abord je lis les exemples pour bien comprendre j'observe et je comprends je promène mon enfant dans le jardin promener est un verbe d'action à la forme simple je me promène dans le jardin se promener est un verbe pronominal d'autres exemples elle coiffe sa poupée coiffer est un verbe d'action à la forme simple elle se coiffe se coiffer est un verbe pronominal alors je comprends qu'il y a deux types deux verbes promener et se promener par exemple un autre exemple c'est coiffer et se coiffer bon alors promener et coiffer ce sont des verbes d'action parce que le sujet fait l'action sur un complément je promène mon enfant je promène qui je promène mon enfant alors le sujet fait l'action sur un objet sur un complément sur une personne elle coiffe sa poupée c'est la même chose elle coiffe quoi elle coiffe sa poupée alors elle coiffe elle fait l'action sur un objet ou sur une chose alors coiffer et promener ce sont des verbes d'action à la à la forme simple pourquoi la forme simple parce que le mot promène le mot coiffe est composé d'un seul mot alors à la forme simple mais regardons s'il vous plaît cet exemple je me promène elle se coiffe ça veut dire je me promène ça veut dire je promène moi même c'est un verbe pronominal je fais l'action sur moi même je fais l'action sur moi même je me promène je me promène dans le jardin ça veut dire moi je me promène dans le jardin moi je fais cette action sur moi même dans le jardin alors je me promène dans le jardin alors ici me promène mot promène te promène se promène et c'est à la conjonction du verbe d'un verbe du verbe pronominal il s'agit ici de se promener alors se promener est un verbe pronominal se promener est un verbe pronominal avant promener bien sûr à la forme pronominal est un verbe à la forme pronominal elle se coiffe c'est la même chose elle croit elle même c'est à dire elle fait l'action sur elle même elle même ça ce qu'on appelle l'action réfléchie alors le pronom personnel adéquat c'est s'agissait de pronom personne réfléchie il toujours est toujours présent dans les verbes pronominal toujours se promener ce qu'on fait comme exemple alors on passe à autre chose maintenant alors regardons ici on dit me et ce je me promène me elle se coiffe ce ce sont des pronoms personnels réfléchis les pronoms personnels réfléchis sont me te ce nous et vous me ça veut dire moi même te ça veut dire toi même ce ça veut dire soi même ça veut dire soit lui même ou elle même nous ça veut dire nous même vous ça veut dire vous même alors je répète me ça veut dire moi même te ça veut dire toi même ce ça veut dire soi même soit lui même ou elle même nous ça veut dire nous même vous ça veut dire vous même etc alors me et te et ce et nous et vous ce sont des pronoms personnels réfléchis parce que le sujet fait l'accent sur lui même l'action se retourne vers le sujet on passe à autre chose maintenant alors maintenant là quand j'ai raison on vient de comprendre on vient de comprendre s'il vous plaît la différence entre les deux entre un verbe à la forme simple et un verbe à la forme pronominale on a bien compris que ça veut dire les pronoms personnels réfléchis on a bien compris le sens de réfléchis lorsque le sujet fait l'action sur lui-même maintenant la congélisation ça veut dire les verbes pronominaux au présent quand on conjugue suivez avec moi s'il vous plaît suivez avec moi quand on conjugue un verbe pronominale au présent le pronom personnel réfléchis entre guillemets ça veut dire ceux se modifient en fonction du sujet se modifient change se modifient veut dire change en fonction du sujet les sujets ça veut dire les pronoms personnels sujet je tu il elle oui très bien nous vous il avec s elle avec s je prends deux types de verbes deux types de verbes pronominaux il s'agit de se laver et s'amuser au présent se laver au présent on dit je me lave je me lave tu te laves il se lave elle se lave nous nous lavons vous vous lavez il se lave elle se lave vous voyez qu'est ce qu'on dit on a dit que le pronom personnel se se modifie se modifie en fonction du sujet je me lave tu te lave il elle se lave nous nous lavons vous vous lavez il se lave elle se lave et c'est la même chose pour des verbes d'action la même terminaison e e s e e o n s e z o n t c'est la même chose pour la terminaison des verbes de premier groupe s'agit ici des verbes d'action normal normalement mais je me échange par tu te par il se par nous nous par vous vous il se et elle se alors me te ce nous vous il ne faut pas il ne faut jamais oublier s'il vous plaît lorsque vous conjuguez un verbe pronominale toujours je avec me tu avec te il elle avec ce nous avec nous vous avec vous il avec s elle avec s avec ce c'est la même chose pour le verbe s'amuser présent regardons s'il vous plaît pour bien comprendre je m'amuse tu t'amuse il s'amuse elle s'amuse nous nous amusons vous vous amusez il s'amuse elle s'amuse c'est ça le des verbes pronominaux au présent alors si vous n'arrivez pas à comprendre cette leçon vous pouvez répéter la vidéo plusieurs fois et vous allez comprendre tout de suite voici donc la fin de la première partie on va voir maintenant la deuxième partie de cette leçon il s'agit des verbes pronominaux au passé composé cette fois 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5 1 2 1 2 2 3 2